Salut tout le monde, c'est Valérie. Aujourd'hui, comme la chaleur est enfin parmi nous, j'ai envie de vous faire un petit maquillage fleuri-printanier. Et donc, je me suis rendue dans mon développement de la fleur jusqu'à Hawaii. Donc, je m'inspire de là pour vous créer un petit maquillage de princesse Maori. Donc, voilà. Je ne sais pas ce que ça va donner vraiment. J'ai sorti quelques images sur mon ordinateur, des fleurs, puis aïe aïe. J'ai donné une claque à mon miroir. Oui, c'est ça. J'ai sorti toutes sortes d'images, des fleurs, des tatouages Maori. Et bon, je vais essayer d'harmoniser tout ça pour vous créer un maquillage Maori très, très personnel et très, très hors du commun. Donc, voilà. Comme à l'habitude, je vais faire des petites joues roses avec, cette fois, c'est encore le R19 que je ne vois pas parce que... J'ai collé des vêtres creux dessus. Mais bon, R19, un éponge, des petites joues roses. Je vais vraiment dans un maquillage qui est créé dans ma tête, là. Donc, j'utilise les bases du maquillage Maori, des dessins Maori, sauf que j'y rajoute ma petite saveur personnelle. Donc, je vais y aller avec le mauve et mon petit pinceau. Je vais venir me faire une couronne. Princesse Maori, là. Donc, une couronne. Ok. Qu'est-ce que je vais faire? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, voilà pour ce qui est de notre couronne Maori, là. Ça, c'est notre base. On s'installe comme ça, juste pour l'instant, afin de pouvoir s'enligner, là, vers la suite. On va rajouter du détail tantôt. Donc, couronne de Maori. Ensuite, on va venir faire une espèce de petite cascade de fleurs à la Hawaïenne. Là, Hawaï égale belles grosses fleurs. Donc, on va se gâter. On va y aller avec le Hobart, le jaune, le orange et un petit peu de magenta qui est ici. Là, c'est correct. Là, si on embarque par-dessus, c'est pas grave. Je continue avec mon rose fluo et mon jaune. Donc, là, la façon que je vais fonctionner. Je commence avec mon rose et je vais venir chercher avec la pointe de mon pinceau un petit peu de jaune par la suite. Donc, j'ai mon rose. Et là, juste avec la pointe de mon pinceau, je vais venir frotter dans mon jaune. Comme c'est ici. Ça devient deux couleurs. Ça fait la même chose que les One Stroke, mais sur un pinceau. Je fais la même chose, mais cette fois avec un turquoise et un mauve. Avec mon verre lime et un pinceau langue de chat, je vais venir me faire de l'ombre à paupières un petit peu smoky, là. Je vais venir ajouter un petit peu de turquoise là-dedans. Je poursuis avec le porto. et mon pinceau numéro 2. Je peux poursuivre avec le mauve et mon petit pinceau. Je vais poursuivre avec mon verre lime, encore une fois, et mon petit pinceau. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... Je vais compléter ce joli maquillage de princesse Maori. En fait, j'ai ici plusieurs brillants qui sont de la gamme Création Imagivale. Donc, j'y vais avec les couleurs qui sont dans mon maquillage. Je vais venir ajouter ça à l'aide d'un pinceau. Et puis, je vous montre ça à l'instant. ... Alors voilà, comme une princesse, c'est encore plus que des brillants. Je suis venue rajouter un petit diamant en plastique collé dans le milieu de mon front, histoire de rajouter encore au côté princesse de la chose. Donc, une tonne de brillants, des petits bijoux, des fleurs, et l'affaire est ketchup. Donc, voilà. J'espère que vous aimez ça, et on se revoit la semaine prochaine, tout le monde. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada